Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes dans une bonne période après un petit creux on va dire, comment tu expliques le regain de forme que vous avez en ce moment ? Ouais c'est vrai, on est à trois victoires d'affilée donc c'est super, il y a un bon esprit dans le groupe et tout ça et puis je pense qu'on retrouve là les repères qu'on avait avant, de plus en plus nos cheminement offensif tout ça, ça marche de mieux en mieux donc ouais il faut continuer comme ça, on est content en ce moment. Tu parles de l'état d'esprit du groupe, là tu sens qu'il est vraiment positif et focalisé sur l'objectif d'être champion, de monter, enfin comment tu sens l'équipe en ce moment ? Ouais tout le monde c'est notre objectif principal c'est de monter et puis on est tous, tout le monde a un super état d'esprit, tout le monde est heureux, on bosse super dur en entraînement et puis ouais en ce moment ça se monte dans les matchs aussi donc c'est bien. Toi tu es titulaire en ce moment, tu remplaces Brecht qui est blessé, comment tu juges ton intérim entre guillemets là depuis que tu joues tous les matchs ? Ouais je pense que je monte en confiance de plus en plus et bien sûr un peu de temps d'adaptation aussi parce que le championnat je pense ici il est costaud et puis spécialement en comparaison avec l'Australie j'ai dû m'adapter un peu et puis là de mieux en mieux je me sens bien. Je commence à m'entendre bien sur le côté avec Nathan, avec Branco et Stein au milieu aussi, il y a des bons repères qui commencent à se faire et puis moi je me sens bien. Justement tu peux nous parler un peu plus précisément de la relation que tu as avec les joueurs que tu as cités notamment avec Branco et Stein au milieu ? Ouais c'est vraiment des super gars en dehors du terrain et puis sur le terrain c'est des vraiment top joueurs donc de jouer avec eux c'est un plaisir pour moi, j'apprends beaucoup d'eux tous les jours et puis ouais je pense que moi personnellement je bosse très dur sans le ballon pour essayer de créer des espaces pour Branco et Stein pour faciliter leur jeu et puis je pense que je trouve on se complémente bien en ce moment sur le terrain. Tu peux développer un peu sur le jeu, sur le foot vraiment, sur ton rôle dans ce milieu A3 comparé à eux ? Bah Branco on sait il fait les passes D, il prend les corners et les coupures RAT et tout ça, Stein il est costaud au milieu, il fait les tacs et puis il fait le lien entre la défense et le milieu et puis après c'est à moi d'être entre les lignes. Je sais que si moi je suis bien positionné il y aura Branco et Stein qui vont me trouver entre les lignes et puis après c'est à moi de fournir les attaquants et puis donc voilà je pense que moi c'est le lien entre le milieu et puis l'attaque et puis voilà je pense que c'est un bon rôle pour moi entre les lignes là et puis ça me plaît beaucoup. On te voit aussi beaucoup te projeter vers l'avant, à peu près une ou deux fois par match on te voit aux avant-postes, on t'a vu marquer aussi dernièrement ton premier but, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi à l'entraînement ? Quelque chose qu'on te demande d'apporter en plus de ton rôle plus défensif ? Ouais exactement, notre jeu c'est de jouer en mouvement, faire des passes en avant et tout ça et puis le coach il me demande beaucoup de faire des appels en profondeur et puis après aussi fournir les appels quand Ado il fait des super appels, Nathan aussi il va très vite donc c'est à moi aussi de faire des appels mais aussi quand Nathan il est lancé il faut le servir donc ouais voilà. Denis on attaque le dernier tiers du championnat, il y a six points d'avance sur le troisième, il n'y a jamais eu un tel écart, est-ce qu'on pense déjà à la Ligue 1 dans le vestiaire ? Ben c'est notre objectif depuis le début et là comme on vient vers la fin de la saison on y pense de plus en plus c'est sûr mais c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait donc on est tous hyper motivés mais aussi on est confiants qu'on peut y arriver donc on va prendre match par match et puis donner à fond et puis ouais espérer que tout se passe bien à la fin de la saison. C'est quoi les pièges à éviter justement quand tout le monde, la terre entière vous envoie déjà en Ligue 1 et vous voit déjà en Ligue 1, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Ben c'est de croire qu'on est déjà en Ligue 1 je pense, c'est ça le plus gros problème parce que c'est vraiment on est loin d'être là, il reste beaucoup beaucoup de matchs, beaucoup de victoires à enchaîner et puis il faut juste le prendre jour par jour à l'entraînement, on bosse très très dur et puis après on essaie de le montrer sur le terrain aussi, sur le jour du match, tous les efforts qu'on fait à l'entraînement et puis ouais juste prendre jour au jour match par match et se concentrer là sur l'adversaire là ce lundi. Il y a eu du turnover devant au poste de numéro 9 entre RIS et ADO, toi qui joues au milieu et qui dois combiner et les servir, tu peux nous parler de la différence qu'il y a entre ces deux joueurs pour toi qui est sur le terrain ? Ouais c'est deux différents joueurs, complètement différents, je pense qu'ADO il fait des super appels en profondeur et après RIS aussi, il marque plein de buts et ADO aussi donc c'est dur pour moi de les comparer mais c'est différent, il faut s'adapter à eux parce que c'est nous qui doit les servir mais en tout cas les deux c'est des très bons joueurs. C'est plus dans la profondeur avec ADO et le jeu plus direct avec RIS plus proche ? Ouais peut-être, ADO il fait des super appels et puis RIS peut-être combiné un peu plus autour de la surface et tout ça. Toi qu'est-ce que tu penses aujourd'hui que tu dois améliorer dans ton jeu, sur quoi tu aimerais progresser dans les semaines, les mois à venir ? C'est d'être plus décisif, j'ai un but de passe D, je pense que ça devrait être plus que ça, j'attends, j'ai des ambitions aussi de faire mieux pour être plus décisif, j'arrive à être dans des bonnes zones mais c'est juste après de m'en concrétiser sur ça et puis de marquer, marquer plus et faire des pistes de passe D. Il y a encore une opposition directe cet après-midi entre deux et deux poursuivants, est-ce que vous les joueurs c'est quelque chose que vous suivez en direct ou est-ce que juste vous attendez que le match se passe et on se concentre uniquement sur vos prestations ou on a toujours un coup d'œil sur les autres malgré tout ? Oui, on regarde les matchs, on en a parlé aujourd'hui, match important aujourd'hui, après c'est hors de nos contrôles donc on regarde juste les résultats mais c'est sûr on suit parce que c'est important les autres résultats mais après nous on sait qu'on aura vu tous les résultats du week-end et après c'est à nous de gagner. Justement, est-ce que ça rajoute, là vous jouez assez souvent le lundi et la semaine qui vient, est-ce que ça rajoute une petite pression si les autres gagnent derrière ou vraiment vous n'en occupez pas ? Non, je pense qu'en fait on ne s'occupe pas parce que si nous on gagne, on est sûr de continuer à progresser, continuer à monter donc il faut juste gagner pour nous et puis c'est ça le plus important. Semaine après semaine, on entend vos adversaires vanter les mérites du TEF et dire que vous êtes une équipe de Ligue 1, etc. Toi, parmi les équipes que tu as affrontées, est-ce qu'il y a une équipe parmi d'autres qui t'a plus impressionné et qui peut vous embêter ? C'est dur parce qu'il n'y a aucun match facile dans ce moment-là, c'est ça que j'ai réalisé en arrivant, c'est qu'on joue au cerf, on est bas 6-0 et puis après, la semaine après, on joue Dunkerque qui est un peu moins bien classé et puis le match, il est presque plus difficile. Donc, c'est vraiment dur d'anticiper, de voir quelle équipe va être mieux que l'autre parce que vraiment, il n'y a aucun match facile. Là, à Grenoble, même s'ils sont mal classés, on sait que ça va être un match encore difficile à l'extérieur. Donc, c'est compliqué, ce championnat. Justement, contre Grenoble, tu t'attends à quel type de match ? On a vu sur les derniers mois que vous avez peut-être eu des difficultés sur des équipes qui vous attendaient beaucoup, qui vous opposaient un bloc bas. Est-ce que tu t'attends à ça et est-ce que tu penses que ces dernières semaines, vous avez trouvé un peu des clés justement pour déjouer ça, que vous avez progressé face à ce type d'équipe ? Oui, exactement. Je pense que dans le passé, on a eu un peu de mal pour les défenses qui étaient basses. Et puis là, je trouve qu'on a vraiment des repères, on a des combinaisons pour essayer de débloquer ce bloc. Et puis, je pense que ce week-end, ça va être la même chose, ça va être une défense basse. On travaille beaucoup sur les cheminements offensifs, le mouvement, faire des appels, tout ça. Donc, ça, ça débloque la défense. Et puis, on va essayer de continuer à faire ça. Et puis, le plus important aussi, c'est de marquer le premier but parce que souvent, quand on marque le premier but, on arrive à gagner le match. Donc, c'est très important, ça. Bonjour. Lundi, au Stadium, près de 2000 personnes avaient répondu présent. Ensuite, on a eu une belle communion. Comment toi, est-ce que tu as ressenti la chose ? Oui, c'était magnifique. À la fin du match, on a eu un bon match. Les supporters étaient heureux, on chantait avec eux. Donc, c'était vraiment une belle ambiance. Et puis, c'est ça, on joue au foot pour nos supporters. Donc, de partager ces moments avec eux, ça nous fait plaisir. Et ça nous fait plaisir de les voir heureux aussi. Donc, c'est un bon moment au Stadium. Justement, quel rôle va avoir ce public ? Ils ont joué dans cette fin de saison. Vous avez un certain avis ? Oui, immense. Immense. On les entend à chaque match. Ils sont là. Même à l'extérieur, on les entend. Et puis, ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de soutien. Et vraiment, c'est assez cliché. Mais c'est vrai qu'ils sont comme un peu le douzième homme. Ils nous motivent. Quand il y a des moments moins bons, ils sont quand même là en train de chanter. Donc, pour nous, ça nous fait très plaisir de les entendre. Et même à l'extérieur, Denis, vous l'avez dit juste, mais ils font des déplacements. Il va y avoir encore des dizaines d'Indians à Grenoble. Ça aussi, ça va ? Oui, ça, c'est incroyable. Des fois, on est à l'extérieur, on est, je ne sais pas, à 300 kilomètres. Et puis, on n'entend que les Toulousains. Donc, c'est top d'avoir ce genre d'ambiance. Je reviens sur… On parlait de ton style de jeu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des milieux de terrain qui t'inspirent ? Est-ce que tu as des modèles actuels ou passés dans le foot ? Quand je grandissais, je regardais beaucoup avec mon père, le Barcelone. Avec Xavi, Iniesta, Busquets. En fait, j'adore ces joueurs, c'est des passes courtes, des passes au mouvement. Ils sont toujours en train de bouger. Et puis, aussi, le truc le plus important, c'est quand ils perdent la balle, ils sont directs en réaction pour regagner la balle. Et puis, j'adore ça. J'adore les petites passes, jouer au mouvement. Et puis, dès qu'on n'a pas le ballon, c'est essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Donc, ouais, Xavi et Iniesta, pour moi, c'est deux idoles. Tu parlais de tenter d'augmenter tes stats. Est-ce qu'il va faire la différence ? Est-ce que ça va être frappé de loin ? Est-ce que ça va être frappé de loin ? Est-ce que ça va être frappé de loin ? Est-ce que ça va être frappé des corners devant elle vous-même ? Ou être plus présent dans la surface de réparation ? Je pense, ouais, une combinaison de ton, si je peux faire tout ça, ça serait bien. Mais, ouais, je pense, j'ai eu un peu de malchance avec des passes D, cette saison qui ont été enlevées, parce que Rasmus, par exemple, à un moment, il la touche. Mais, non, c'est juste, ouais, de tenter, je pense, tenter plus de choses, jouer de l'avant. Et puis, ouais, quand je suis allé à l'extérieur de la surface, je sais l'espace, je dois tirer. Donc, ouais, je pense, c'est un petit clic qui doit se faire. Et puis, une fois que ça se fait, je pense que je vais pouvoir avoir plus de passes D et plus de décisifs. Est-ce que vous parlez, Denis, aussi des stats incroyables, justement, de Branco ? On sait qu'il en est à 16 passes décisives. Le record historique de la Ligue 2, c'est 20 passes. Est-ce qu'il y a ce petit challenge, même si l'essentiel, c'est la montée en Ligue 1, bien sûr, mais ce petit challenge d'essayer de lui faire battre ce record ? Ouais, je pense qu'il est motivé à chaque jour. Il entraîne ses coups de pierre arrêtés. Donc, ouais, ça serait super s'il peut battre le record parce qu'il fait une saison incroyable. Et puis, c'est un plaisir de jouer à côté de lui. Et puis, ouais, ça serait vraiment encore un autre accomplissement pour lui, s'il peut y arriver. Et dernière question, est-ce que toi, dans ta jeune carrière, t'as déjà connu une saison pareille où t'as ton club à trois ou à deux mois de la fin de la saison, qui n'a perdu que deux fois, qui marque plus de deux buts par match ? T'as déjà connu ça, même dans des catégories de jeunes ou en Australie ou autre ? Ouais, peut-être que quand j'étais jeune, on gagnait souvent, mais là, c'est différent, c'est vraiment, t'as le public. C'est toute une ville qu'on représente et puis, ça nous fait tellement heureux d'être premiers là. Et puis, on sait que le chemin est encore long, mais en ce moment, je suis en train de vivre un rêve de jouer en Europe. C'est toujours été mon rêve et d'être premier, on joue du beau foot, on gagne des matchs et il y a un super public aussi. Donc, pour moi, c'est un rêve. Dernière. On disait tout à l'heure, tu remplaces Brecht en ce moment. Est-ce que pendant cette période où lui, il est absent, tu as échangé avec lui ? Est-ce qu'il t'a donné des conseils ? Parce que c'est quand même un joueur qui est expérimenté. Quelle a été votre relation dans cette période ? Ouais, au début de la saison, il était vraiment super gentil avec moi. Il m'a accueilli dans la vestiaire, on est sortis au resto, tout ça. Et puis, pour mon intégration, il a été très important. Et puis, là, pendant ce temps un peu plus difficile pour lui, il vient à tous les matchs et il est toujours en train de venir me voir, me soutenir, me donner de la confiance, tout ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour Brecht et son expérience, ça parle pour lui.